Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie d'aborder le sujet lecture hormis la switch le dessin les chevaux et tout plein d'activités que je peux faire en seulement quelques journées seulement et ben j'ai une autre passion qui est la lecture depuis le confinement je n'arrête pas de bouffer des bouquins et mes premières lectures que je préfère c'est les mangas et je vais vous présenter trois types de mangas que j'adore lire c'est parti premier manga que j'ai envie de vous faire découvrir ou redécouvrir pour certains peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà les mangas que je vais vous présenter c'est tout simplement easy to be easy to be c'est un type de manga de type shoujo c'est tout simplement de la romance évidemment de la romance de la comédie et ça se passe évidemment au lycée pour moi les mangas de type shoujo c'est les meilleurs au lycée voilà c'est vrai c'est un peu une nuance à peu près tout le temps la même histoire mais pour moi ça reste un de mes meilleurs favoris suite au remarriage de sa mère il marie se retrouve dans la même classe et en plus demi soeur de celui qui lui faisait bavé autrefois ogami avec le succès il a eu au lycée il vaut mieux que personne ne l'apprenne sa petite copine et les autres qui lui mènerait sûrement la vie dure malheureusement il marie est aperçu alors qu'à rentrer dans la même maison que lui c'est là l'auteur du manga c'est eiku awa saiki c'est un type shoujo comme je vous ai dit précédemment c'est de la comédie avec le thème de l'école et l'édition français c'est cela est manga il ya 13 tom et il est terminé voilà donc j'ai lu les 13 tom c'est une pépite voilà je vous conseille à 1000% pour ceux qui veulent savoir les prix du manga ils sont à 6,4 je vous conseille ce manga parce que tout simplement ça parle d'une relation assez spéciale entre demi frère et soeur j'ai pas envie de plus vous spoiler parce que ça sans rapport avec l'histoire mais il ya beaucoup de sujets qu'on qu'ils ont que les gens ont du mal à aborder dans la vraie vie et je pense que dans ce manga là c'est une très belle histoire entre de mes frères et de mes soeurs il ya beaucoup de sujets qu'il faut aborder qu'il faut en parler parce que ça arrive de plus en plus et puis pour ceux qui sont amoureux de la romance comme moi qui aime l'amour qui vit pour l'amour je vous conseille tout simplement ce manga je sais c'est pas très convaincant mais j'adore ce manga maintenant partons dans un univers obscur dans les ténèbres dans les bas fonds de la terre le monde des démons et pour ceux qui connaissent dans le monde du démon il y à bloodline bloodline qu'est ce que c'est tout simplement de type shonen cette fois oui voilà on change de l'amour à un côté assez sombre bon sombre pas trop parce que ce personnage là déjà c'est le meilleur de tous je suis désolée y aura pas de débat dans ce manga là il ya beaucoup d'humour noir donc pour ceux qui ils ont un humour qu'ils ont du mal à comprendre ces humours comme ça éviter de prendre ce manga parce qu'il y aura des moments où vous serez perdu vous allez vous dire qu'est ce que c'est ce manga mais pour ceux qui sont comme moi qui aime beaucoup rigoler l'humour noir est assez trash bah je vous conseille ce manga là c'est une tuerie bloodlade qu'est ce que c'est en quelques mots c'est tout simplement un monde du démon et dans ce monde des démons malheureusement il ya une humaine qui est passé dans un portail qui a été relié par le monde des humains et le monde des démons qui est rentré malheureusement dans ce monde là elle a rencontré staz notre notre personnage principal que je vous ai montré juste avant il voulait la rencontrer parce que vu qu'en plus elle vient du japon et lui il est fan boy de tout ce qui est manga japon jeux vidéo etc bref les jeux d'arcade quoi et surtout tout ce qui est lecture manga ce qui est marrant c'est que lui même il est dans un manga comment bref et par nos détails là mais il adore les mangas il voulait absolument rencontrer cette fille mais avant qu'ils discutent plus on approfondit dans la culture japonaise malheureusement basse est humaine se fait dévorer et du coup à deux allait devenue un monstre donc avait devenu vraiment un monstre qui fait maintenant partie des mondes et démons et seulement c'est un fantôme et malheureusement il a plus le même film qu'il avait avant il avait il a plus le même même énergie qui voulait revendre à cette cette fille pour la rencontrer il est du coup va essayer tout faire pour la ressusciter voilà je vous ai dit en gros toutes les lignes à peu près des premiers tomes donc je voulais exactement ce qu'il ya derrière alors loup garou zombies et autres créatures de la nuit ont toujours inspiré la terreur aux humains stas est un vampire un vrai qui règne sans partage sur un des quartiers des enfers mais plutôt que de jouer au suceur de sang il préfère squatter sa console collectionner les mangas c'est un véritable otaku fan de la culture nippon alors quand une jeune japonaise égaré des packs sur son territoire il n'a qu'une seule idée en tête en faire la pièce maîtresse de sa collection ce d'informations sur ce manga l'auteur c'est yuki kodama je mettrai à chaque fois les noms parce que c'est une horreur je dois je dois appeler n'importe comment leur prénom donc je suis désolé d'avancé pour les auteurs si jamais ils passent par là bref donc le type c'est un un shonen comme je vous ai dit donc d'origine bien du japon évidemment c'est un genre d'action humour noir et fantastique quand je voulais passer vraiment dans le thème des mondes des démons et pour ceux que ça intéresse il ya 17 tomes il est terminé il est à 7 27 euros 65 et pour ceux que ça intéresse j'ai commencé l'animé de ce manga là évidemment les pro la première saison ça va être exactement le même tome donc je pense que ça sert strictement à rien de regarder si vous adorez déjà lire c'est exactement retrouver les mêmes paroles et même donation les mêmes couleurs les mêmes personnages que dans le livre mais pour ceux que ça intéresse pour ceux qui ne veulent pas acheter des livres et ben je vous conseille aussi l'animé il est génial et en plus la voix des personnages alors ça leur va trop bien donc je vous conseille je vous conseille ce manga pour ceux qui adorent le monde des démons fantastique loup-garou vampire etc je vous conseille à 1000% et si vous avez envie de rigoler que vous dites putain j'ai une vie de merde et ben allez regarder cette histoire le personnage encore plus que dans la merde que vous donc voilà donc je vous conseille ce manga là en plus ça change des histoires de vampires à la twilight si je puis dire mais voilà c'est plus un vampire qui s'en fout totalement il vit comme la vie elle vient il a ses emmerdes comme tout le monde donc je vous conseille quand on parle d'humour et bon on va y rester je vous conseille bon j'arrive cent ans après la guerre alors que tout le monde l'a lu et a donné son avis qui est tout simplement écrit par kevin tran donc pour ceux qui ne savent pas qui vit dans une grotte mais ça m'étonnerait bah kevin tran c'est tout simplement dans la chaîne le rire jaune qui a écrit son propre manga qui est bas à la fois humoristique une belle histoire derrière franchement je m'attendais pas cette fois là si je pourrais avoir mon avis et dans ce manga là vous pouvez tout simplement apprendre quelques petits tips du manga car il y en a même pour ceux que ça intéresse voilà mais tout simplement ce manga là ça relie qui est qui ces deux personnages ces deux frères voilà il a voulu retranscrire tout simplement la relation frère ou frère sœur etc qui mélange à la fois beaucoup d'humour beaucoup d'amour aussi mais surtout de la complicité mais aussi un petit peu de la guerre la jalousie entre enfin bon bref j'ai adoré ce manga et à chaque manga si je me trompe pas ou dans quelques mangas il ya un chapitre où vous êtes le héros donc par exemple comment je pourrais vous donner comme exemple si tu veux faire une action c'est soit à ou soit b si tu vas dans le pays bas ce sera une autre histoire et si tu fais pas là à pas ce sera une autre histoire différente je sais pas si vous m'avez bien compris mais ça manque voilà c'est un chapitre à choix voilà j'ai pas envie de plus de spoiler sinon après je me faire taper sur les doigts pourquoi j'ai pris ce manga là parce que tout simplement c'est un collègue youtube heures si je peux vraiment bien me décrire comme youtubeuse mais ça fait longtemps que je suis kevin ça fait longtemps que je lis des mangas maintenant que ce soit sur téléphone ou en livre et j'ai jamais encore enfin j'ai cité avant de lire ce manga là je me suis dit bon il y aura beaucoup de références à ces assez comment à ces vidéos ou alors à dragon boset mais en fait pas du tout il y en a mais par ci par là à petite dose voilà donc on n'est pas obligé de connaître kevin de la chaîne le rire jaune pour connaître ce manga là c'est aucun rapport mais si vous connaissez bien c'est le youtube heures kevin et henri parce qu'il est aussi sur cette chaîne là et bon non pour moi je reconnais assez bien dans les deux personnages les deux personnages là donc voilà je n'ai aucun argument pour ce manga parce que simplement j'ai adoré c'est une belle histoire pour moi je voyais bien pas mon copain et son petit frère qui se chamaille souvent je les ai reconnais un peu dans ce manga là et puis moi et ma soeur aussi parce que des fois avant nous se chamaillait vraiment pour des conneries donc je vais vous en dire un peu plus sur ce manga là alors l'autre alors le scénario c'est kevin tran le dessin c'est fanny anthiny si j'écorche pas ton nom il est sorti en 2016 c'est humour thème fantastique édition michel laffont guillaume le prix est à 9 euros 95 il est en format job man jump 16 pages non de 14,5 cm sur 21 cm donc si vous connaissez bien les mangas voici la taille normale et voici la taille de mon cas qui il voulait que le manga soit bien visible au lecteur et franchement pas moi j'ai ça m'a fait plaisir de lire dans un commentaire comme ça voilà je crois que les tout dit non pardon et le plus important il y a six tomes et il est terminé voilà alors pourquoi je vous conseille ce manga alors déjà il ya de l'humour parce que moi j'adore rire pour moi rire c'est la santé on va dire ça comme ça et surtout si vous avez un frère ou une soeur évidemment ça marche aussi pour les deux je vous conseille de lire ce manga là si jamais vous êtes un petit peu en froid avec avec vos frères ou votre soeur elle va lisser ce manga là fait lui aussi découvrir lire ce manga là et puis ça peut déjà tenter une approche et puis je vais vous montrer bah tiens on n'est pas tout seul à s'embrouiller pour des conneries et puis ça montre bien les différents aspects de la relation frère et soeur et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce manga là évidemment il ya une autre histoire au delà de la relation frère soeur mais il ya tout un il joue même sur aspect réel en gros il parle aussi de lui et de sa dessinatrice voilà je sais pas comment formuler mes phrases mais franchement je vous conseille si vous l'avez pas déjà terminé déjà bien avant moi moi j'ai bien seulement de découvrir de découvrir j'ai fini ce manga là l'année dernière décembre année dernière je crois oui c'est ça va écouter nous arrivons la fin de cette vidéo donc je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'au bout j'ai un peu du mal à m'exprimer mais je voulais absolument vous recommander ces trois types de manga là parce que c'est un peu mes trois mots de voilà je peux très bien être romantique comme ils y servissent être un démon comme dans blood like comme je pourrais être très bien être un clown comme dans qui est il voilà et mais ma famille évidemment donc voilà bon j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous parce que moi elle était un tout petit peu quand même je pense que j'ai un peu bafouillé j'ai encore du mal à bien parler à bien exprimer parce que je ressens quand je vous présente quelque chose donc j'espère que ça vous a plu que j'étais pas très long que vous avez compris ce que je voulais dire je vous recommande vivement ces mangas là les mangas sont des premiers tomes de chaque mangas sera en barre d'informations je vous mets juste le tome 1 après ça vous de voir si vous aimez ces types de mangas là au moins je vous mets le tome 1 et puis c'est à vous de juger si vous aimez ou non les mangas que je vous ai présenté sur deux sur ce je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous au cas